bonjour à tous j'espère que vous allez bien on est parti pour une nouvelle vidéo sur cintia la légende de la justice on est parti pour parler un petit peu donc d'aider ces temps-ci il n'y a pas eu trop de vidéo on va dire que la chaleur était quand même un petit peu un petit peu tendu donc j'ai dû reposer donc là il fait un petit peu plus frais donc voilà cette semaine il y a eu la sortie de saka des jmo et vous parlez comme je suis sur la chinoise je vous parlais du portail du portail astrologique donc il y a deux moyens de débloquer le portail donc vous avez faut avancer dans mes histoires faut faire le 1440 vous avez atteint le 1440 vous avez débloqué le portail il y a une autre méthode plus rapide c'est d'être en vip 12 ici hop là il faut mettre de l'argent vous pouvez voir je suis au niveau 7 je suis bientôt au niveau 8 il faut savoir que les points vip vous pouvez en dropper gratuitement il y a des missions où on est juste de monter le rang c'est au niveau 200 il y a le fait de monter au niveau 200 ça ça monte vous avez des points d'expérience donc c'est ici vous avez différents d'expérience c'est ça que c'est avec ça ça que vous montez c'est ça vous montez le rang vip je sais pas si c'est avec ça je pense qu'il va avoir un bug non je pense que c'est avec ceci donc c'est ici vous gagnez des points vip de manière gratuitement donc voilà donc ici je suis au niveau niveau 7 c'est plutôt au niveau 8 entièrement fruit to play hein entièrement fruit to play par un j'ai pas mis la moindre haut dans le jeu donc voilà je suis bientôt au niveau 8 c'est au niveau 12 en fruit puis apparemment il faut compter quand même tous 2000 euros c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop hein surtout que le portail lui-même voilà c'est pas non plus extraordinaire mais bon donc une fois d'aller passer le 440 on a débuglé le portail qu'à ce côté donc ça parait dans le portail à côté l'onglet voilà le voici le portail donc si donc donc cette semaine du le saga des jameaux moi j'ai deux dix bouteilles je sais que ça fait un le en ce moment ça fait un peu polémique et ce passage en fait il faut savoir que si le passage apparaît dans le portail de marie 1 on sait pas il n'y a pas de formation le jeu ne donne pas d'information s'il apparaît dans le portail de manière générale ou comme bon dans mon expérience sur la chinoise il y en a qui l'ont droppé pour le portail normal le saga des jameaux ah peut-être que moi j'ai deux hypothèses si pour moi le saga des jameaux apparaît ceci dedans je dirais lui comme ça pour moi s'il apparaît là pour moi j'estime que peut-être il peut être comme disponible dedans donc comment ça se passe pour les personnes qui arrivent dans l'astrologie à l'heure actuelle donc donc avant les personnes avant qu'ils arrivent dans l'astrologie il apparaît dans un portail garantie dans un autre portail puis seulement ils arrivent seulement dans le portail donc au dernier temps c'était l'hemi l'hemi qui a été rajouté récemment donc encore les personnages arrivent après peut-être que les personnages qui arrivent dedans je sais que peut-être peuvent être disponibles dans ce portail après ça il y a peut-être il y a un autre ici peut-être là il faudra inventer il faudrait que j'avance dans l'histoire c'est l'émission du mois avec l'émission du mois sachez que vous pouvez l'avoir gratuitement le saga vous pouvez avoir un exemplaire de lui sans avoir dépensé la moindre diamant j'ai ici le saga voilà donc avec l'émission du mois simplement avec vos émissions du mois vous pouvez l'acheter en fait il faut voir s'il est disponible avec l'émission du mois peut-être s'il apparaît ici dedans peut-être qu'il est disponible dans le portail de manière générale parce que voilà peut-être il y a deux hypothèses donc s'il apparaît dans le portail dans les événements à point mais peut-être qu'il est disponible dans le portail de manière générale en tout cas moi j'ai vu le groupe chinois j'ai vu des gens le groupe et donc à un moment il va il va quand même apparaître dans le portail de manière générale donc s'il n'est pas disponible ici peut-être qu'il n'est pas encore disponible dans le portail de manière générale je dirais que peut-être il apparaît peut-être pour imaginer début décembre début septembre peut-être en fait c'est les disputes dedans donc je suppose s'il apparaît ici je pense que vous pouvez le dropper sur le portail normal donc je sais pas donc ça faudra voir c'est vrai que je vais avant sur le compte global avec l'émission du mois donc c'est ça avec vos missions du mois en deux mois vous pouvez l'avoir le personnage gratuitement donc le caca vous pouvez l'avoir moins une fois même temps on met des diamants voilà vous pouvez l'avoir une fois le caca il faut voir si le drago ball est disponible en fait pour moi j'estime s'il apparaît s'il apparaît dedans mais c'est qu'il est disponible dans le portail de manière générale voilà donc voilà moi voici voilà ça c'est mon hypothèse vraiment après je ne suis pas sûr un peu qu'il n'y a pas d'information par rapport aux personnes qui sortent dans le portail peut-être je me dis que peut-être c'est ça qui peut comme indiquer si les personnages sortent dans le portail de manière générale ou soit c'est le portail stelaire même s'il est là il est quand même disponible ici donc ça c'est donc ou avec l'émission du mois ça faudra voir faudrait j'avance sur la globale si il est disponible le personnage donc donc logiquement les personnages apparaît forcément peut-être après un mois j'irai après le sorti donc généralement avant avant qu'ils apparaissent dans le portail de stelaire ils sortent avant donc on va dire que là par exemple ici il n'y a pas il n'y a pas encore le chouette indès pour toi qui est sorti il n'y a pas très longtemps il y avait déjà un petit moment qui est sorti il n'y a pas encore que le chouette indès peut-être que lui c'est plus compliqué à voir je dirais que il n'est pas dans l'émission des mois il n'est même pas dans l'émission des mois il n'est même pas dans les garanties donc peut-être lui c'est c'est que lui on ne peut pas l'avoir j'imagine je veux dire si un personnage qui n'apparaît pas ici j'imagine que c'est compliqué de l'avoir j'imagine que tout ça on peut l'avoir dans le portail de manière générale je veux dire avec un taux de robe très pourri hein vu que c'est voilà pour imaginer c'est du 2% 0,2% vous allez avoir mais peut-être qu'ils sont disputés dans ce portail que tout le monde est disponible j'en suis sûr à 100% que j'ai passé il y a des gens qui ont droppé le saga dans ce portail donc peut-être qu'il faut peut-être attendre un petit peu un mois peut-être avant attendez avant qu'il apparaît ici avec l'émission du mois peut-être pour voir tant qu'il apparaît là pas là peut-être que je sais pas je sais pas si je sais pas si c'est ça ce qui permet de savoir ce qu'il y a dans le portail mais c'est intéressant donc dans ces jours apparemment il y aura une nouvelle mise à jour le dernier qui n'a pas été ajouté alors c'est Hadès le jeune Hadès alors c'est lui qui m'a l'appel donc voilà mon hypothèse sur les donc est-ce que c'est intéressant le portail stellaire moi je dis entre oui et non vous dire donc au cours chaque semaine vous voyez vous avez deux pierres c'est-à-dire par semaine quoi qu'il arrive deux pierres par semaine ça en faut quoi qu'il arrive dix pour faire une multi donc ça ferait ça on va dire tous les cinq semaines vous avez une multi donc on va compter on va compter pour après pour en avoir d'autres il ya des émissions vous avez les pétales roses avait le sablier et le chasse aux trésors on va dire tous les mois vous en récupérez peut-être une petite entre dix une entre dix quinze une quinzaine une vingtaine bon coup la première fois que j'avais les pierres j'en avais quatre vingt donc en formant bien vous pouvez en avoir quand même quelques ça j'irai tous les trois mois trois quatre mois pour faire garantie d'avoir un personnage et au cas où avec les diamants apparemment sur la global c'est limité apparemment sur la global c'est limité le les avocations mais pas sur la chinoise apparemment je vais limiter les multi sur la global mais pas trop aussi sur la chinoise c'est étonnant donc si j'ai pas moi j'ai droit du multi par jour ici apparemment mais sur la chinoise on peut faire quand on veut mais est ce que c'est intéressant surtout que le reste des récompenses c'est du du farm c'est intéressant mais le reste est du farm c'est ce que vous pouvez acheter dans le magasin après c'est du farm c'est facilement pour moi mais 35000 pour un personnage ça fait un peu cher avec les pierres avec les pierres extraits aucun problème je vous montre tous les sacre même sa vie multi donc au côté avec les événements qu'il a on peut imaginer tous les trois quatre mois vous êtes garantie d'avoir un personnage dans ce portail on va dire donc voilà en tant que free to play voilà après après les personnes sont juste à 100% tous les personnes qu'on vous dispute ici quoi moi c'est voilà moi je préfère que vous gaspillez vos diamants ici que dans l'autre portée ici vraiment que les ressources ça se forme très facilement le reste des ressources après je sais pour les armes rouges pour les équipements rouges je sais que c'est intéressant mais pour moi ils me disent uniquement les pierres rouges quoi c'est c'est gratuit franchement c'est devoir vous en avoir plein enfin dur voilà donc voici un petit vidéo sur donc je sais ça sort un peu en retard donc à cause de la chaleur j'ai pas ça y est un bon ajouté nous ici d'ailleurs en 15 étoiles j'ai bientôt en 16 étoiles il manque plus un doublon donc j'ai récupéré un petit doublon de lui on manque juste un petit doublon le gigant je peux le passer en 16 étoile le mystique voilà ici passant en 16 étoiles et lui passera en 16 étoiles voilà j'ai mon premier doublon sur cia cia 10 agitaires mon premier doublon pour lui mon premier doublon j'ai vu avec des puzzles vu avec les puzzles gold enfin mon premier doublon sur lui voilà donc donc aussi pour le prochain personne en fait non je les ai présenté mystique non je les ai présenté pardon tétis en fait tétis va revenir pas seul en fait pas avec seya elle sera avec un autre personnage un autre personnage de l'arc possédant j'avoue que le système de sortie bon c'est un peu particulier donc là dans le saga les prochains personnages qui devraient sortir c'est tétis et bayan voilà puis seulement après c'est seya bon c'est un peu bizarre pour moi pour moi c'est logique que seya sera avant bayan et bayan et tétis en fait c'était pour couture et l'arc somptuaire et le commencement de l'arc possédant donc que c'est à désagir apparaître dans les dans les deux arcs mais bon après saga ce serait titis et bayan donc ce sera deux personnages qui vont sortir après donc je vais sortir le showcase de bientôt de bayan voilà donc je vais vous sortir bientôt voilà comme ça mais on sera attaqué après c'est seulement c'est il ya qu'apparaît après c'est de là c'est c'est il ya qu'apparaît bon voilà voilà au moins voilà donc quoi je peux vous présentez le prochain vous présentez bayan après on savait les chocas des deux seront là nous voilà donc voilà on avance petit à petit sur le compte donc je voudrais que j'avance sur le global pour débloquer l'émission du mois que ça on le fera peut-être ensemble on essaye de débloquer l'émission du mois comme ça on verra si dans le shop saga des jumeaux distribués ou voilà en tout cas si vous y êtes déjà les éléments dans les commentaires en fait si saga des jeux apparaît dans ce dans ce shop là en fait je sais pas si le ce portail apparaît au début je pense que oui hein je pense qu'il apparaît en même temps que les émissions du mois je pense donc voilà les demandes dans les commentaires si ces sagas apparaît dans le portail s'il apparaît dans ce mois ci s'il n'est pas là ce qu'il faut attendre un petit peu peut-être je pense qu'il apparaît au début je pense qu'il apparaît au début 1 il apparaît dans les débuts 1 et voilà s'il est déjà ce qui se peut dire peut-être que je pense que le personnage est disponible dans les invocations et voilà ça voudra voir voilà donc aussi une vidéo sur sainte-sierre la légende de justice voilà donc voilà j'ai présenté un petit peu le système même si j'ai déjà présenté un petit peu le portail voilà en free to play voilà c'est voilà c'est pas non plus le portail le plus fou hein voilà donc voilà j'ai donné mon avis par rapport au personnage donc soit c'est ça par exemple portail stellaire peut-être qu'ils sont quand même disponibles dans le portail général ou ils apparaissent ici dedans je pense qu'à partir de là c'est qu'il est depuis dans le portail ça c'est que il y a des gens qui l'ont droppé saga saga des jumeaux dans le portail normal donc je pense à un moment donné si vous n'êtes pas VIP 12 et que vous n'êtes pas encore atteindre le 1440 à un moment donné vous l'aurez en plus vous l'avez au moins une fois gratuitement voilà avec l'émission du mois vous pouvez l'avoir gratuitement voilà donc vous aimez cette vidéo mettez un pouce bleu commenter donc je vais faire le petit test de bayan faudrait que je relisse un petit peu ce qu'il faisait donc je passe à une petite mémoire si tu mémoris de personnage et voilà donc abonnez vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos prenez de bisous à vous et à la prochaine